On est arrivés dimanche soir pour une semaine de travail de cinq jours ici au théâtre de l'usine. Cinq jours à naviguer entre la scène, l'espace décor puisqu'on va travailler aussi sur de la création de décors, l'utilisation de la salle, le travail du son, le travail des morceaux. Ça va être cinq jours complets à essayer de créer des nouvelles choses, créer des nouveaux morceaux, travailler la mise en scène bien sûr. Sur ces cinq jours, en plus de ça, on va avoir des temps d'échange avec des élèves d'école de musique, des élèves d'école normale aussi, il me semble. On va avoir deux, trois sessions de travail où les personnes viennent un petit peu voir, assister à quoi ressemble une résidence, qu'est-ce que c'est qu'une grosse séance de répétition. Et puis, à ce moment-là, on échange aussi, on répond à leurs questions, s'ils ont des demandes un peu spécifiques pour les renseigner sur qu'est-ce que le métier d'artiste en création notamment. C'est vrai que la configuration un petit peu particulière, l'homme orchestre avec la loop station et toutes les différentes pédales aux pieds suscitent souvent l'intérêt, le questionnement des gens. Des fois, quand on a le temps, on passe des petits temps d'ateliers, de démonstration comme ça sur l'utilisation de la loop station. Et en général, ça passe assez vite. En province, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de dispositifs de soutien des artistes, il y a beaucoup de salles partout en France qui programment plein de choses. Enfin, je parle sur la musique en tout cas, sur ce que je connais le mieux. Et on espère continuer à aller partout en France, à aller découvrir les gens. Là, c'est la première fois qu'on vient dans le Lot. C'est une région assez magnifique. Donc, on est content d'avoir ces occasions-là de parcourir un peu le pays, de découvrir des gens et puis d'être accueilli dans des endroits atypiques. Je découvre un jour une artiste qui utilise la loop station. Je m'achète une loop station, je commence à jouer un petit peu avec, d'abord dans mon coin pour m'amuser, avec des copains. Et puis, cet instrument, puisque ça devient un instrument pour moi et parmi mes autres instruments. Et puis, un jour, je suis amené à créer un projet musical en me disant, j'ai envie d'un projet musical où ça avance vite, j'ai envie de créer quelque chose. Et puis, dans six mois, de faire des concerts, enfin, dans moins de temps que ça d'ailleurs, dans trois mois, de faire mes premiers concerts. Je suis dans une région où je ne connais pas encore très bien le réseau musical. Et du coup, je me dis, je vais utiliser la loop station. Et puis, mon concept, ce sera de faire des musiques tout seul, quoi. C'est de faire des chansons en étant tout seul. On va dire que la création musicale pure et dure, si on prend les sens même, c'est-à-dire l'harmonie, les paroles, les mélodies, tout ça, une bonne partie des arrangements sont de mon fait. C'est-à-dire que si je travaille, c'est moi qui compose tout. Après, effectivement, vu la quantité de contraintes techniques qu'il y a, je n'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas travaillé avec Nicolas au son, puisqu'on a travaillé ensemble à développer différentes choses. Le pedalboard qui est derrière moi, enfin, tout ça, c'est des trucs, des petites choses qu'on a travaillées ensemble pour rendre justement ces arrangements possible et de qualité en plus. Là, le travail qu'on fait sur une semaine de création, à part le travail des morceaux, il y a un travail du son vraiment qui est fait, créer des interactions avec lui sur déclenchement des faits, sur couper tel appareil, couper tel instrument, le remettre plus tard, quand moi je me déplace, que lui ait le contrôle sur le son. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est une formule qui colle assez bien à mon tempérament, parce que j'ai toujours été quelqu'un de... pas que, mais qui aime aussi la solitude, qui aime me retrouver avec moi-même, j'ai souvent joué petit. D'ailleurs, le premier repé, le premier disque qu'on a sorti s'appelait Only Son, ce qui veut dire fils unique, puisque j'ai toujours eu ce travail-là et j'aime travailler tout seul, faire mes choses moi-même et diriger un petit peu tout ce que j'ai à diriger, et qui est important pour moi sur scène et pour lui aussi, qui nous permet vraiment de passer des moments de concert où on n'est pas tout seul, on n'est pas chacun dans notre coin.